Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos alors soyez joueurs, il y a des solutions ! Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose aujourd'hui une interview de Louise Pastaud, auteure du livre Ta putain de vie commence maintenant. Elle y aborde sans filtre tous les sujets qui préoccupent les ados pour les aider à se sentir bien dans leur peau et à s'épanouir pleinement. Un livre qui fait du bien au moral même quand on n'est plus ado. C'est parti pour l'interview ! Bonjour Louise ! Bonjour ! Alors je suis ravie de vous avoir avec moi sur le podcast aujourd'hui pour parler de votre livre Ta putain de vie commence maintenant. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes actrice, vous travaillez à la télé, au théâtre et vous êtes également enseignante au cours Florent. Et d'ailleurs c'est le lieu qui vous a plus ou moins inspiré pour écrire votre livre dont on va parler maintenant. Alors pourquoi avez-vous écrit ce livre s'il vous plaît ? Justement comme vous m'avez très bien le résumé, j'enseigne au Florent depuis quelques années et j'ai notamment beaucoup travaillé avec les ados. Et au fur et à mesure de mes cours je me suis aperçue que j'arrivais à leur faire comprendre certains petits trucs, certains points que mes copains avaient mis du temps à comprendre, que moi j'avais mis du temps à comprendre et que personne n'explique véritablement. Et du coup j'ai décidé de compiler un peu tout ce que je parvenais à leur enseigner. dans un livre et donc j'ai écrit un peu la lettre que j'aurais mis recevoir à 15 ans, voilà. Enfin, tout simplement. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quels sont en gros, parce qu'on n'a pas à lire tout le livre, les thèmes que vous abordez dans ce livre ? Parce que c'est quand même un livre je trouve de développement personnel et vous glissez quelques clés pour les ados à l'intérieur. Alors est-ce que vous avez pensé ce livre comme une construction par rapport au développement personnel ou comment ça s'est passé un petit peu ? Ouais, en fait, mais c'est surtout par rapport aux ados en eux-mêmes. Enfin, et encore une fois, je parlais de mes élèves, mais c'est vraiment ça. Et il faut comprendre que sur un plateau de théâtre, en fait, on ne peut pas vraiment tricher. En fait, on existe véritablement tel qu'on en a. Et c'est à partir du théâtre, à partir de cette base-là, que forcément, on interroge le corps, l'âme, le mental. Comment est-ce qu'on interagit avec son environnement ? Comment est-ce qu'on arrive à exister simplement avec sa féminité, sa masculinité ? Enfin voilà. Et toutes ces questions-là, elles sont posées par le plateau. Et en fait, ça s'est fait assez simplement parce que j'ai eu simplement à coller les morceaux les uns à la suite des autres. Et il se trouve que oui, finalement, ça devient du développement personnel. Parce que je crois que finalement, à un endroit, le théâtre est tellement fondé sur l'humain que c'est très lié. Ouais. Alors, je vais vous lire un petit passage que j'ai préféré du livre parce qu'il y a quand même, je trouve beaucoup d'humoire dans ce livre. Moi, c'est vrai que c'est un livre pour ados, mais finalement, j'ai 31 ans et c'était très chouette de le lire. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal au début avec le langage ado, mais il y a des métaphores qui sont particulièrement rigolotes et dont je vais vous lire ma préférée. Comme ça, on va pouvoir échanger un petit peu là-dessus. Tous les avions sont incroyables. Tous les avions peuvent faire des loopings. Il faut juste les diriger correctement. Et ça, c'est la responsabilité du pilote. Et le pilote, qui est au volant, regarde l'avion d'à côté en se disant que quand même, il aurait préféré être dans celui-là plutôt que dans le sien. Bah, il se prend une mouette ou un goéland ou un autre avion dont le pilote regarde aussi l'avion d'à côté en se disant que quand même, il aurait préféré être dans celui-là plutôt que dans le sien. Et ils se crachent tous les deux dans la forêt amazonienne, au milieu de nulle part. Puis ils se font bouffer par des tigres. Non, il n'y a pas de tigres en Amazonie, il n'y a que des jaguars et des anacondas. On s'en fout. Faut toujours être content de son avion, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le sien, le tien. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce passage et cette métaphore avec l'avion, parce que je trouvais ça assez drôle. Et comme on le voit dans l'extrait, il y a quand même, ça passe par du développement personnel, par une réflexion, par rapport à une super métaphore, et un peu d'humour à l'intérieur, ce qui est quand même chouette. Et là, vous ne pouvez pas le voir, mais du coup, les éléments importants quand même qu'il faut retenir, et ce qui doit être frappant. Vous les avez écrites d'une autre police pour que ça ressorte vraiment dans le livre. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de cet extrait ? Comment vous l'avez pensé ? En fait, j'ai tendance souvent à utiliser des images pour faire passer des messages. Je trouve ça plus simple. Je trouve que ça permet vraiment de mieux comprendre souvent des choses qui peuvent paraître abstraites. Et je le fais pas mal avec mes élèves aussi. Et quant à l'humour, je pense que c'est justement très important pour faire passer un message fondamental, de l'enrober un peu de fantaisie et d'humour. Et je crois que c'est pour ça que je me suis attachée à utiliser des images. Et puis là, l'avion, du coup, ça parle du corps et de se sentir bien en fait dans son véhicule. Et c'est vrai que vous, au théâtre, c'est important justement parce que c'est aussi de montrer au public ce qui se passe. Et je pense que ça doit être compliqué pour des acteurs si on se sent pas vraiment bien dans son corps. On est peut-être pas super à l'aise après sur scène. Et bah oui, parce que si on est pas à l'aise dans son corps, on est encore au moins à l'aise avec le fait que les autres regardent de notre corps et de s'exposer en fait. C'est ça le truc. Mais dans la vie, c'est la même chose. On s'aperçoit que le mécanisme du théâtre, il se retrouve aussi dans la vie souvent. Alors même s'ils sont moins conscientisés, mais ça existe. Il y a des jeunes, surtout au moment de l'adolescence, qui peuvent se retrouver très mal à l'aise juste parce qu'ils sont debout dans la cour au milieu d'un groupe et pas vraiment savoir comment bouger, plus savoir comment se comporter, parce qu'ils savent plus trop quoi faire de leur avis, justement. Mais je trouve que c'est une super métaphore parce que souvent à l'adolescence, ou même après quand on grandit, ça arrive aussi, de pas arrêter de se comparer à son voisin, d'avoir ce problème avec le regard des autres. Et d'ailleurs, c'est quasiment au tout début du livre que vous abordez ce sujet justement du corps. Et je pense que c'est vraiment un gros sujet pour les ados et puis même pour les adultes après en grandissant. Oui, c'est compliqué parce qu'en plus, on vit dans une société où il y a un rapport à l'image qui est très puissant, notamment avec les réseaux sociaux maintenant. Je ne parle jamais d'ailleurs d'un livre exprès, mais il y a une espèce de pression quant à l'image. Et du coup, c'est très compliqué, notamment à l'adolescence, parce que c'est un moment qui est plein de bouleversements et de changements, que de vivre sereinement dans son corps, en en étant satisfait. Or, je pense que c'est une des clés majeures pour pouvoir être heureuse, c'est déjà de se sentir bien dans son corps physique et de l'accepter totalement. Totalement. Et en plus, sur la partie du corps, vous accentuez vraiment le fait qu'en plus, ils sont jeunes, alors il faut en profiter. C'est vrai, mais même plus tard, en fait. Dès qu'on a une mini-insatisfaction par rapport à une partie de son corps, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on le rejette. Que ce soit une toute petite chose, un détail, un complexe, mais en fait, rien qu'en ayant cette idée-là en tête, on se rejette, on rejette une partie de soi. Donc, c'est important d'apaiser ça et de tout accepter, en fait. Peu importe s'il y a des détails qui ne nous conviennent pas, ou en tout cas, qu'on estime de ne pas nous convenir, parce qu'encore une fois, c'est que du jugement, ce n'est pas du tout la réalité. C'est une perception, mais ça n'a pas vraiment de fondement. Alors, dans ce livre, vous utilisez quand même un langage approprié pour les ados. Vous n'êtes plus une ado aujourd'hui, alors comment vous avez utilisé ce langage-là ? Est-ce que c'est un exercice difficile pour vous, finalement, de vous adapter à cette cible-là, ou pas vraiment ? Comment ça s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçue, en travaillant avec les jeunes, avec les ados, que plus j'utilisais un langage et une façon d'être cool, en tout cas détendu, plus je pouvais faire passer des messages forts et profonds. Parce que du coup, il y avait un contraste entre la manière de le faire et ce qui était dit. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça que j'ai utilisé aussi dans mon livre. J'avais pensé à écrire beaucoup plus simplement, avec un langage de tous les jours, enfin de tous les jours, en tout cas un langage un peu plus adulte. Mais ça ne fonctionnait pas, et ça ne fonctionne pas non plus dans mes cours. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait, ce cadre de liberté fait en sorte que du coup, il n'y a aucune pression qui est ressentie et les messages sont beaucoup plus facilement acceptés. parce que dans un cadre qui paraît ne pas être contraignant, en fait, on a beaucoup plus tendance à du coup choisir de recevoir ou non. Les ados, ils sont confrontés à plein de systèmes autoritaires, que ce soit leurs parents, les professeurs, etc., qui les contraignent. Donc du coup, dès qu'ils ont la sensation d'être dans un espace de liberté, ils respirent en fait, déjà de base. Donc c'est à partir de là aussi que j'ai choisi d'utiliser ce langage-là. Et puis je le fais évoluer aussi au fur et à mesure du livre, justement pour montrer que voilà, c'est important de savoir à qui on s'adresse et que j'ai utilisé ce langage particulièrement pour leur faire passer un message, à eux particulièrement. Oui. Puis même dans tous les cas, dès qu'on lit le résumé et c'est le début du livre, ça nous met direct dans le bain et on comprend que, ok, ce livre, il est fait pour nous. Et je pense que même... Enfin, après, c'est ma question d'après, donc ça va peut-être répondre à ça. Parce que justement, c'est ce que je me disais. Bon, je ne suis pas non plus très très loin de l'adolescence, donc je pense que pour moi, la fracture n'est pas non plus immense. Même si au début, ça secoue un petit peu ce langage-là et on se sent vraiment pris dans le livre dès les premières pages. Moi, ce que je me demandais, c'était... Voilà, vu que ce livre, je trouve, fait quand même du bien au moral, même sans être ado, finalement. Est-ce que vous pensez que les parents peuvent le lire et peuvent l'apprécier autant que leurs ados, finalement ? Ouais, vraisemblablement. Après, je reviens sur ce que vous avez dit sur l'adolescence. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge, en fait. Je crois qu'il y a des gens qui restent bloqués à l'adolescence toute leur vie. Parce que si on ne règle pas ces questions, finalement, on reste un ado d'une certaine manière. Voilà, et des ados qui sont très adultes et qui ont déjà compris tout un tas de trucs. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment d'âge par rapport à ça. Et ensuite, oui, je crois qu'il y avait une chronique, d'ailleurs, où il y avait une jeune fille et sa mère qui avaient le livre en parallèle. Et il me semble que ce qui en découlait, c'est que ça les avait aidés, justement, à mieux se comprendre, en fait. et je crois que ça peut aussi aider les parents parce que ça remet un petit peu les choses en place dans le sens où ça leur remet en mémoire ce que traversent leurs enfants. Il y a eu beaucoup de livres avant celui-ci qui s'adressaient directement aux parents en disant comment gérer votre ado, etc. Mais en soi, ce n'est pas les parents qui traversent une phase charnière de l'existence, ce sont les adolescents. Donc voilà, j'ai voulu un peu recadrer les choses en m'adressant à eux directement. Oui, et puis je pense que ça peut être aussi sympa, justement, si l'ado et le parent le lisent, de pouvoir échanger là-dessus et d'aborder certains sujets qui n'auraient peut-être pas été abordés si jamais ils n'avaient pas lu ce livre. Donc ça peut être quand même intéressant. C'est vrai qu'il y a pas mal de parents, souvent, qui lisent les livres avant de les offrir à leurs ados. Donc c'est chouette. En tout cas, je vous incite à le lire parce que j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup rigolé, il y a eu plein de moments assez drôles. Enfin, il y a quand même beaucoup d'humour dedans, donc c'est quand même un plaisir de le lire. Oui, c'est drôle parce que j'ai eu beaucoup de retours de parents d'ailleurs. Enfin, j'ai eu des retours d'ado, mais aussi beaucoup de retours de parents qui me disaient que ça leur avait plu, ça les avait aidés, ça les avait boostés. Enfin, voilà, même si... Ah oui, je pense que c'est un booster au moral. Quand on arrive à la fin, on se dit « Ok, c'est bon, je me sens bien dans mon avion, on peut y aller. » Non, c'est vraiment chouette et puis voilà, c'est facile à lire et puis c'est vraiment un bon moment, je trouve, à passer et puis à se remémorer des phases peut-être de notre vie ou des trucs qu'on n'avait peut-être pas compris. Ça fait toujours du bien. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs justement. Alors, est-ce que vous avez un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, alors que ça soit parents ou ados, si vous avez plusieurs messages, vous avez le droit de les partager maintenant ? Oui, de manière générale, je pense qu'il faut, j'en parle dans le livre, mais il faut réussir à lâcher prise en fait sur les choses et parfois, on ne comprend pas véritablement ce que ça veut dire de lâcher prise mais je crois que c'est simplement, on le sent d'ailleurs dès qu'on est un peu en crispation par rapport à des événements ou par rapport à des envies, des désirs qu'on a dans l'existence, on peut être un peu tendu et dès qu'on décide de faire confiance à la vie, juste de s'abandonner à l'existence en se disant qu'est-ce qu'elle va m'apporter aujourd'hui, demain, en tout cas, de prendre du plaisir simplement à être sans attendre, c'est beaucoup plus confortable et je pense, quelles que soient les situations qu'on traverse, quelles que soient les crises qu'on peut traverser aussi parce que dès qu'on s'attache à vouloir absolument obtenir quelque chose, on a tendance à se crisper et du coup à anéantir un peu la beauté du présent. Très beau message d'être dans l'instant présent et en pleine conscience de la vie. Voilà, absolument. Ah bah, déjà, petite question, où on peut acheter ce fameux livre ? Partout, je crois. Alors, je pense qu'il est disponible dans toutes les librairies. C'est important quand même de savoir où on peut se le procurer parce qu'il faut absolument le lire. Il est génial, vous avez passé un super moment. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis hyper contente qu'on ait pu faire cet échange et d'avoir eu la chance de lire ce livre parce qu'il est vraiment super. J'espère que ça donnera envie aux parents de le lire et de l'offrir à leurs ados pour pouvoir échanger là-dessus et de passer un bon moment de lecture pour cet été. J'espère aussi. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.